Psaume chapitre 100 et 3 Nous lisons la parole de Dieu Mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières. L'homme ses jours sent comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'éternel. Amen. Non, 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 jamais ne passera la parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera pas la parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera pas la parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera pas la parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera pas la parole de Dieu, jamais ne passera. Pourquoi t'attacher à ce qui passe-tu, jamais ne passera. Ben, amener à Jésus, Dieu, jamais ne passera. Non, 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 sinon, non, 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 AGAIN, Jamais ne passera pas ma roi de Dieu. Jamais ne passera. C'est sur cela que nous nous proposons notre Dieu. Sur l'assurance et la certitude que nous donnent les Saintes Écritures. Tu as dit que les cieux et la terre passeront, mais ta parole à toi ne pourra jamais passer. Et celui qui croit à tes paroles à toi, à ce que tu as déclaré, vivra et ne verra pas la mort, mon sauveur. Quelle assurance que nous avons auprès de toi, mon béné-mé-père Saint. Et que la grâce que nous avons aussi trouvée, mon sauveur béné-mé, à ce que nous puissions avoir ce moment béni dans ta présence encore aujourd'hui. Où nous sommes rassemblés en cet endroit, Seigneur. Oh Dieu, selon ta parole à toi, mon béné-mé-père Saint. Parce que nous n'avons pas cherché à pouvoir faire quelque chose venant de nous au notre Dieu. Nous avons simplement désiré être conduits et éclairés encore par toi, Seigneur. Oh Dieu, parce que tu es le Dieu qui conduit réellement nos pas, mon béné-mé-père. Nous te sommes vraiment reconnaissants encore. Oh Dieu, comme tu l'as dit encore dans ta parole à toi, mon béné-mé-père Saint. Tu es celui qui nous éclaire par ta lumière à toi. Nous voyons également aussi la lumière. Et c'est dans cette lumière que nous marchons aussi également sur le jour du pain. Oh Dieu, pour pouvoir te célébrer selon réellement ta volonté, ta parole à toi, mon béné-mé-père Saint. Que tu sois donc exalté, mon béné-mé-père Dieu, pour chaque cœur encore aujourd'hui, Seigneur. Qu'il s'est élevé encore, mon béné-mé-père Saint, pour pouvoir te célébrer avec beaucoup d'allégresse, mon béné-mé-père Dieu. Seigneur, chaque cœur s'est préparé pour que toi, tu puisses être adoré encore aujourd'hui, mon béné-mé-père Saint, avec un cœur qui est droit, un cœur qui est pur, mon béné-mé-père Saint. Alors c'est pour ça que nous sommes rassemblés en ces lieux, mon béné-mé-père Saint, parce que nous aimons autant te servir comme toi tu le veux, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci encore pour l'amour que tu as témoigné à mon frère et à ma soeur, au-delà réellement voir ce que tu as fait dans sa vie, mon béné-mé-père Saint. Nous disons merci, mon soeur, béné-mé. La témoigne que tu es réellement vivant, Père. Nous prions à un Dieu qui est vivant, nous servons à un Dieu qui est vivant, nous te servons parce que tu es réellement le merveilleux Père. Nous réalisons combien nous avons tellement besoin de toi, Père. Sois béni encore aujourd'hui pour les cantiques qui ont été chantées, Seigneur. Au Dieu, pour tout ce qui a été fait en cet endroit, Seigneur, aide-nous. Lorsque nous avons manqué, mon béné-mé-père Saint, au Dieu, nous n'avons pas fait quelque chose comme tu le voulais, Père. Puis-tu vraiment nous pardonner, mon soeur ? Accordons-nous encore la grâce, voire elle m'a aussi améliorée et de faire comme tu as suivi, Seigneur. Car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié, qu'il soit donc béni et aussi exalté. Que le Seigneur vous bénisse tous, vous pouvez vous asseoir. C'est toujours un grand moment et aussi un honneur, un privilège lorsque le Seigneur nous accorde aussi cette grâce de pouvoir nous tenir dans sa présence, être dans sa maison. Et vraiment, je prie pour que le Seigneur bénisse chacun de vous tous. Encore ce matin, vous qui êtes venus aussi de loin comme de près, que le Seigneur, notre Dieu, se souvienne de chacun de vous. Nous avons notre soeur Esther qui est venue aussi avec ses enfants, aussi avec notre frère Nathan et notre frère Enzo et son épouse, notre soeur Véca de la France aussi, donc ma soeur de l'île et notre frère aussi, je pense, des côtés de la France aussi où ils sont. Et ainsi que, je pense, que nous avons notre frère Syriac et notre soeur aussi qui sont venus de Montpellier. Nous avons donc nos frères et soeurs qui sont donc aussi désireux de pouvoir venir pendant sept ans des réunions que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir avoir et qui sont déjà aussi en chemin pour que nous puissions passer ce moment ensemble avec eux. Nous brûlons pour que le Seigneur les garde sur le chemin parce que c'est lui qui garde notre départ et aussi notre arrivée. C'est une joie de pouvoir être là avec chacun de vous aussi en ce jour dans la maison de notre Seigneur. C'est aussi une grâce de pouvoir avoir aussi des frères et des sœurs et des jeunes comme des enfants et des petits-enfants qui viennent aussi dans la maison du Seigneur pour qu'ensemble nous puissions louer et célébrer Dieu. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup pour cet amour que vous témoignez à l'endroit du Seigneur au travers des chants et des cantiques où nos cœurs et nos âmes lui expriment réellement aussi de la reconnaissance et aussi beaucoup d'amour pour ce que lui, il est d'abord pour nous et aussi pour ce que lui, il fait pour nous aussi. Nous lui disons merci. J'ai eu à pouvoir comprendre que notre sœur Christiane serait venue, je pense, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui dimanche à l'Assemblée. Oh, que le Seigneur te bénisse, ma sœur Christiane. Combien je suis heureux de pouvoir savoir que tu es de retour. Nous avons prié le Seigneur et le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir te revoir encore parmi nous. Nous nous disons merci à notre Dieu. La présence de chacun de vous, frères et sœurs, est aussi une grande bénédiction, une consolation pour moi aussi de ce que je peux avoir aussi de frères et de sœurs. Et surtout, quand on peut voir ce qui quitte tellement si loin pour se retrouver en cet endroit afin d'avoir la communion autour de la parole de Dieu, que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Chaque effort que vous fournissez, chaque sacrifice que vous consentez, effectivement, pour arriver à pouvoir être dans un lieu comme celui-ci, j'ai la ferme assurance que le Seigneur, notre Dieu, récompensera chacun de vous. Ce n'est pas facile de pouvoir venir dans un endroit comme ça où nous sommes critiqués, où nous sommes considérés comme des prières, je pense, quelque chose comme ça. Mais franchir les seuils et rentrer, s'asseoir ici, il faut vraiment la grâce de Dieu. Que son Seigneur soit béni, parce qu'il nous a vraiment accordé le privilège de réaliser effectivement ce que lui, il est pour nous. Que Dieu bénisse aussi la chorale qui est ici, qui est un témoignage de beaucoup, dans différents endroits, parce que lorsque je pars aussi là-bas, j'ai entendu aussi des témoignages qui sont donnés évidemment aussi en rapport avec la chorale. Mais c'est pour ça que j'insiste surtout pour la chorale, surtout celle qui s'asseye ici devant, de pouvoir porter des jupes tellement si bien propres pour que les jambes ne puissent pas être à l'extérieur. Donc, il faut bien veiller à ce que tous ceux qui s'asseillent ici, de manière à ce que... C'est cela aussi les miroirs extraordinaires à l'extérieur, effectivement, que nous avons. Donc, nos sœurs qui sont à la chorale doivent avoir des jupes appropriées, de telle sorte que quand elles s'asseillent effectivement, même ceux qui sont à l'extérieur, glorifient aussi les Seigneurs parce que c'est comme cela que cela est fait. Je me souviens encore du témoignage de notre frère Matin, vous le connaissez. D'abord, la première chose qu'il a eu à pouvoir entendre, c'était donc la chorale. Quand il a vu, quand il a entendu la chorale, son cœur était tellement touché par la manière dont la chorale s'était... C'est pour ça que j'avais toujours eu à pouvoir dire, je regarde un peu, et j'ai toujours dit, je n'aime pas qu'on porte des T-shirts qui portent le nom Coca-Cola, chewing-gum, je ne sais pas, des choses comme ça. Il faut des vêtements appropriés. C'est vrai, on n'est pas là pour Coca-Cola ou Schoenberg, je ne sais pas rien. Donc, portez quand même... Si vous voulez porter les Schoenberg, soyez-vous derrière, mais ici devant, soyons simplement propres, parce que nous sommes aussi un témoignage. J'ai des bas qui doivent porter l'uniforme. Est-ce que vous comprenez ? Parce que je ne veux pas dire, oh, oh, frère... Mais je dis, il est normal que je puisse leur demander cela, parce qu'ils sont un témoignage. Et ça vous gêne ? Ça vous gêne ? Eh bien, voilà. Donc, si vous, ça vous gêne, et ça ne vous gêne pas, donc c'est s'adresser à eux parce qu'ils réalisent l'importance qu'ils ont effectivement en rapport avec les choses de Dieu aussi. Que le Seigneur, notre Dieu, soit vraiment glorifié. Nous le remercions de tout notre cœur et chaque jour qui passe, effectivement, nous sommes dans cette attente où nous avons la grâce et la joie de pouvoir être privilégiés. parce qu'il avait dit une chose qui est tellement... C'est pour ça que je voudrais que ce matin que chacun de vous, frères et sœurs, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse baisser les bras ou se décourager d'une certaine manière ou d'une autre. Parce qu'il n'y a aucune raison pour laquelle nous ne puissions être découragés. Si Christ, notre Seigneur, n'était pas mort, si Christ, notre Seigneur, n'était pas venu, alors je comprendrais qu'à un certain moment, il y a un découragement parce que nous disons mais comment nous allons nous en sortir ? Mais alors que même lorsqu'il n'était pas venu, regardez d'abord l'excellence de l'excellent. Même lorsqu'il n'était pas encore venu, qu'il a été simplement annoncé. L'effet de l'avoir simplement annoncé, tout celui qui était découragé prenait courage. Juste simplement annoncé qu'il va venir. Oh ! Les os se sont fontifiés. Vous vous souvenez des jobs qui étaient dans l'Ancien Testament ? Cet homme qui était dans le plus bas fond et tout autour de lui, effectivement, c'est toujours très touchant. Dieu nous instruit d'une manière telle que nous, enfants de Dieu, nous puissions simplement, dans toutes les circonstances, lui dire, tu es merveilleux. De tous les êtres, ou de tous les hommes, de tous ce qu'on peut arriver à pouvoir, il n'y a pas de merveilleux que toi. De tous ce qu'on peut arriver à pouvoir, même observer, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui soit comparable à toi. Je crois que nous l'avons entendu aussi, il nous faut ici. Et quand on dit cela, lui, il sonne nos cœurs, on ne dit pas ça pour faire plaisir à l'air, effectivement, non. Mais c'est quelque chose qui doit venir profondément dans le cœur. Parce que c'est vrai, il demeure l'unique. Avec qui peux-tu le comparer ? Quand tu es triste, je peux juste te dire un mot, mais ce n'est pas seulement suffisant. Mais lui, il est le consolateur. Moi, je ne suis pas le consolateur. Mais lui, il est le consolateur. Vous savez, quand tu es triste, tu pleures, effectivement. Je peux, avec émotions humaines, mais lui, il ne sait plus ce qu'est les émotions, que je peux avoir. Ce n'est pas des paroles à dire pour dire, mais c'est quelque chose que nous devons comprendre, effectivement. Nous sommes des humains. Mais en fait, quand nous sommes vraiment accablis, il n'y a aucune chose qu'un être humain peut faire qui peut me faire ramener dans une position. tu peux m'apporter même quelque chose, effectivement. Mais à l'intérieur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui répare la chose. Amen. 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 Donc, c'est lui le reparateur. Amen. Quand on parle de parents rédempteurs, sur la terre, on peut les avoir, mais ces parents rédempteurs-là, ils peuvent mourir un jour. Et alors, dans la console, la quête de toi, tu peux aussi encore retomber là-dedans. Mais lui, il est le parent rédempteur. S'il t'a racheté, il est impossible que tu retrouves encore dans l'esclavage, dans le dégâtre. Parce que quand tu l'as payé, vous vous souvenez, non ? Nous avons dit ici, effectivement, le prix qui était exigé, il fallait que quelqu'un paye le prix. Et personne ne pouvait arriver à pouvoir payer ce prix-là. C'était en fait un prix au-dessus de tout ce qu'on peut qu'il va pouvoir avoir pour pouvoir. Parce qu'il fallait une vie. Est-ce que vous saisissez ? Je ne sais pas très bien que vous avez bien saisi. Dans les scènes d'Écriture, il est bien dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire que pour que toi, tu obtiens le pardon, parce que c'est moi qui ai besoin du pardon. Parce que c'est moi qui ai péché. Donc pour que moi, j'obtienne le pardon de mes péchés, il faut que les sangs soient versés. Écoutez bien, s'il vous plaît, le sang de qui ? C'est mon propre sang. Est-ce que vous comprenez ? Comprenez d'abord. Parce que, toi qui as péché, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. La Bible dit clairement que l'âme qui pêche, c'est celle qui ? Donc, pour que moi, j'obtienne mon pardon. D'abord, écoutez très bien, c'est moi qui suis pécheur. Donc pour que moi, je puisse obtenir le pardon, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut croire qu'il y ait le versement de sang. Est-ce que vous comprenez ? Bon, maintenant, je voudrais qu'elle nous comprenne, parce que, regardez très bien, le sang qui devait donc être versé ne devait être dans une condition telle que, quand elle est versée, elle puisse arriver à pouvoir apporter en fait à la personne, la personne même, le pardon en fait. Maintenant, il faut que vous puissiez comprendre parce que vous l'avez entendu, mais il faut que vous puissiez comprendre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, je vais donner un exemple un peu plus simple. Cette personne, donc, il a volé. Vous comprenez ? C'est ça qui a fait qu'effectivement que, selon la loi de Dieu, puisqu'il a volé, c'est là-bas qu'il doit s'en suivre. Maintenant, pour qu'il vive, il faut qu'il y ait quelque chose effectivement qui soit fait, c'est-à-dire que, comme l'a dit, sans division des saints, pardon, il faut qu'il y ait un sang, c'est-à-dire qu'une vie qui doit racheter la vie. Est-ce que vous suivez maintenant ? Une vie qui doit racheter la vie. Bon, maintenant, si cet homme-là, écoutez bien, mourait pour pouvoir racheter sa vie. Est-ce que vous me suivez ? Parce qu'il dit, bon, je vais alors mourir, comme ça je rachète ma vie, comme ça je suis sauvé. Même s'il mourait, son sang-là, c'est un sang qui est impur. Parce que c'est le sang que Dieu te bénisse. Donc ce sang-là, son propre sang, lui, il est sué, il ne peut pas le sauver. Parce qu'ici, dans ces cas, c'est parce qu'il a péché. Il faut un sang. Donc, qui a une vie parfaite, qui n'a jamais péché, mais où vas-tu trouver ses sangs ? Parce que cet homme qui n'a jamais péché, il vit. Il n'a pas besoin de mourir parce qu'il n'a rien fait pour la mort. Est-ce que vous comprenez, frère ? Donc, j'ai ma vie, j'ai mon sang, je marche, je suis sauvé, je m'en vais, je n'ai pas besoin de celui-là. Est-ce que vous comprenez ? Je ne suis pas intéressé, parce que c'est ma vie à moi que je dois donner pour racheter la vie un peu de la personne. Est-ce que vous savez, c'est ça ? Non. Non. Vous savez, si c'était moi que je n'ai pas été péché, mais au moment monté, cet homme-là, il a péché, pour qu'il soit sauvé, même si la mère lui-même, son sang ne peut pas le pardon, le pardon, pour qu'il soit pardonné, il faut le sang pur de quelqu'un comme toi. J'ai un exemple. Ça veut dire que toi, tu dois mourir pour lui. Comme ton sang est pur, cette personne va avoir le pardon. pensez-vous que j'allais accepter ? Ah non ! Dans la pitié, je suis avec Dieu dans sa présence, qu'est-ce que moi, je vais aller perdre mon temps ? Il est responsable de ce qu'il a fait ? Moi, je dois prendre ma vie à moi. Mais si je la donne, évidemment, comment je vais la récupérer ? Ah mais oui ! Je vais donner pour lui, il va avoir le pardon. Et moi, parce que cette vie que je donne, ça m'en a lui apparteni. Et moi, je vais devenir quoi ? Frère et soeur, réfléchissez. Je vais devenir quoi ? Parce que si je donne ce que moi j'ai ici, c'est fini, ça lui appartient maintenant. Il va vivre lui. Et moi, j'ai donné ma vie, je suis donc, je suis mort. Qui parmi vous ? C'est ça, frère et soeur, parce que nous ne devons pas être là comme si on est comme si on est là. Non, il faut savoir pourquoi on l'aime. Pourquoi ? Parce que frère, Jésus est Dieu. C'est là qu'on comprend combien c'est Dieu. Il ne peut pas être méchant. Non ! C'est lui qui a créé les cieux de la terre. Quand toi et moi nous avons chuté, frère, nous avons péché, il a cherché la solution. Alléluia ! Il n'est pas resté comme ça pour dire, glorifiez-moi. Non ! Il a cherché la solution. Gloire à Dieu ! Gloire au Seigneur ! Alléluia ! Oui, monsieur. Oui, madame. Alors, comment peux-tu penser qu'il peut te perdre, mon frère ? Jamais ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Il n'est pas resté tranquille sur son trône et dit que l'ange continue à pouvoir me servir. Oh, monsieur, c'est Dieu ! C'est pour ça que, ni les ans, c'est pour ça que, tous ces démons ne peuvent pas comprendre Dieu. Quand Dieu vient vers toi et se fait connaître à toi, glorifie-le, mon sauveur. et pourquoi que nous comprenons que tous ceux qui nous ont précédés, frères, n'étaient pas des combiniens, c'étaient des vrais. Et vous dites, mais qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus ? Oh, gloire à Dieu ! Jésus qui est notre Seigneur ! Frère, quand on lit, regardez, frère, c'est dans le livre de Romain, regardez bien, Romain, je crois que c'est, c'est Romain au chapitre 8, je suppose que c'est cela, Romain, au chapitre 8, je crois que c'est cela, oui, nous allons nous trouver ensemble parce que vous le connaissez aussi, et voilà. Ah, il se pensait, ah, c'est cela, oui, est-ce que, vous vous souvenez, c'est cela qu'il nous fait part dans le livre de Romain, au chapitre 8, et quand nous commençons, même dans, au premier verset de ce chapitre, nous nous retrouvons dans une forte consolation, en rapport avec nous, avec notre Seigneur, et il en plus loin encore, il nous montre d'abord quelle merveilleuse chose, et c'est là-dedans qu'il nous dit que le souffrance dit en présent, verset 1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, est-ce que vous entendez, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, pour ceux qui sont, en Jésus, alors, comment ne pas chanter, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, c'est pour ça, frère et soeur, ne perdons pas notre temps pour des choses inutiles, nous avons besoin de chercher des choses qui sont beaucoup plus importantes pour notre âme, il dit, mais il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, si tu es en Jésus-Christ, qui peut te faire sortir de là, qui est celui qui a la puissance de pouvoir même te faire sortir ou te faire bouger à l'intérieur où il ne te trouve, personne, c'est pour ça que dans cela aussi, au verset 18, d'abord, il nous dit, verset 14, il nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont un esprit d'adoption, alors, oh, Christ présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc nous comprenons qu'effectivement que là où le Seigneur, notre Dieu, nous a placés, il n'y a aucun homme, mon frère, il n'y a aucun esprit qui peut arriver à pouvoir te faire des choses. Regardez bien, c'est écrit ici parce que dans les livres ici de Colossia, pardon, Ephésiens, au chapitre 1, et puis nous revenons au Romain, s'il vous plaît, nous revenons à Ephésiens au chapitre 1. Vous connaissez quand même les versets, il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, verset 1, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont donc à Ephésiens et toujours aux fidèles en Jésus-Christ. Quelle a grâce, vous comprenez ce que ça veut dire, non? parce que quand on est fidèle, nous chantons comme ces cantiques qui se disent jusqu'à la mort, vous connaissez cela? Fidèle, jusqu'à la mort, tu seras Sous ton de la peau, Jésus-Christ, tu nous appelles, nous aimerons, en luttant avec foi. Nous ferons quoi? jusqu'à la mort, c'est notre cri des guerres, le libre cri d'un peuple racheté. est-ce que vous avez compris? Parce que quand nous chantons, vous ne connaissez pas ce cantique? Vous ne connaissez pas? Notre technicien, il n'est plus là. Vous savez, quand nous chantons un cantique pour la gloire de notre Dieu, je suis toujours à pouvoir dire ne répétez pas les paroles pour répéter. parce que chanter, c'est exprimer de l'amour, de la reconnaissance à l'endroit de Dieu. Vous dites à Dieu par les chants et les cantiques, mais je crois que c'est à sa prière qui veut dire que la louange brise les chânes. C'est vous, c'est la Bible. Qu'est-ce qu'elle nous dit qu'effectivement qu'elle est pour les silas? Dans la prison, qu'est-ce qu'elle faisait effectivement? Elle louait, louait l'éternité. C'était pas simplement qu'elle n'est pas au nom. Elle le glorifiait vraiment pour ce que lui, il a fait pour. Parce qu'ici, ils sont à l'aide de la flageiller comme ça. Oh, Dieu du ciel, si je ne t'avais pas connu, ce fouet ne serrait pas sur moi. Mais parce que je te connais, donc je sais maintenant que toi, tu me connais. Si je souffre comme ça, c'est parce que tu m'aimes. Donc, un chrétien, un croyant, il a une façon différente de pouvoir regarder les choses qui se passent effectivement. Les yeux que nous avons, qu'est-ce que nous disons? Mais Dieu nous a accordé la grâce d'être appelé les aigles. Donc, un aigle ne voit pas comme un corbeau, il n'en voit pas comme un vautour. Si le vautour voit un peu différemment, l'aigle, il monte plus haut et plus haut, il monte effectivement, mieux il voit. alors il dit ceci, il dit que la grâce et la paix mais que Dieu soit béni. Je vois là derrière, ma soeur là-bas, juste devant toi là, ma soeur, il y a une soeur qui est assise là, juste devant toi. Il y a une soeur qui est assise là. Ma soeur, lève-toi un tout petit peu. Celle qui est assise là, c'est la soeur, lève-toi un tout petit peu, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse, ma bien et ma soeur. Que le Seigneur te bénisse richement. Je suis très heureux de pouvoir te... Vous voyez, j'ai tant de délire, mais mon regard va passer là-bas. Que Dieu te bénisse. Assez-toi, ma soeur. Assez-toi. Verset 3, il dit, verset 3, j'en dis verset 1, verset 2, mais que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3, il dit, béni soit Dieu. Vous suivez ? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait ? Qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions usées ? Bénédictions spirituelles dans le lieu céleste où ? Voilà, mon frère. Comment ne peux-tu pas réaliser que Dieu t'a appelé pour la bénédiction et non pas pour la malédiction ? Et là où Dieu t'a placé, même ton grand-père, même ton oncle, frère, comment est-ce qu'un démon peut arriver à cet endroit ? Il ne peut pas parce que tu es placé dans le hauteur. Ce n'est pas moi qui dis ? Dans les lieux célestes où c'est ? Bien sûr, monsieur. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, quand toi, tu as un problème, tu as une situation, toi, lève-toi simplement, glorifie Dieu. Il dit, Seigneur, toi, tu savais qu'avant que je puissais être ce que je suis, c'est ce que ça allait m'arriver. Alors, ça ne peut pas faire faiblir ma foi ni me faire vaciller complètement, dire, non, je sais que ceci, c'est pour me permettre encore davantage de te louer, de te glorifier, de chanter ton nom. Regardez, frères et soeurs, Dieu a dit quoi, Jésus ? Il dit, Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. N'est-ce pas vrai ? Il dit, c'est toi qui conduira ce peuple. Tu le feras entrer. Nul ne tiendra. Il dit, mais j'essaie avec toi comme j'ai été avec moi. Il dit, Cet homme-ci, c'est pour ça qu'être un fils de Dieu, Dieu ouvre quelque chose au-dedans de toi. Il a entendu la chose, la parole que Dieu lui a donnée. Et il a cru à la parole. Le grand problème pour nous, c'est, est-ce que tu crois ? Je sais que vous trouvez toujours, il dit, le Seigneur, tu dis, mais crois-tu cela ? C'est ce que tu dois croire. Il n'a pas dit, est-ce que tu sens cela dedans ? Non. Il n'a pas dit, est-ce que tu sens ? Non. Il dit, mais est-ce que tu crois ? Le problème n'est pas de pouvoir sentir. Le problème, simplement pour moi, c'est de croire. Puisque le Seigneur, tu l'as dit, je vais m'y accrocher là-dedans. Alors, il n'y avait rien. Parce que, ça c'est quand même important pour nous. Quand il a parlé ainsi à Josué, Josué a entendu. Vous suivez ? Voilà que Josué est maintenant, il s'en va. Et on lui a dit, effectivement, que tous ces territoires-là, on lui a dit, ça je l'ai donné, le Seigneur avait déjà dit depuis, à Abraham. Dieu veille toujours sur ce qu'il dit. C'est pour ça, nous devons être certains aussi, si nous sommes la posterité d'Abraham. Nous aurons l'occasion de pouvoir aller voir, si Dieu le permet, en rapport avec cela aussi, pas aujourd'hui, mais un autre jour. Mais regardez, c'est absolument important, frère, parce que les choses de Dieu sont toujours les choses qui se connectent. Dieu ne fait pas un choix pour rien. Il sait ce qu'il fait. Donc, effectivement, quand il lui a dit cela, effectivement, il s'est passé quelque chose, l'homme a entendu. Mais maintenant, il s'est trouvé dans une condition tout à fait difficile. Laquelle ? C'est qu'il s'est trouvé à un endroit où les nennies étaient là. Et maintenant, quoi, c'est ce matin ? Les soleils se couchent. Et la nuit commence à pouvoir prendre son ampleur. Parce que si la nuit prend ampleur, l'ennemi se cache dans la fourrure, se disperse, ce sera difficile. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il savait. Il savait une chose que Dieu lui avait parlé, qu'il serait avec lui, effectivement. Voilà pourquoi cet homme, quand il a vu la circonstance, il n'était pas effrayé. Parce que, frère et sœur, je voudrais que chacun de vous, même avec sa logique, parce que vous aimez trop votre logique, votre intelligence, avec votre logique. Je crois qu'entre ciel et terre, d'ici jusqu'à là-bas où se trouve la lune, c'est des milliards de kilomètres. d'ici jusque là où se trouve la lune et le soleil. Vous voyez ? Ce n'est pas comme ici jusqu'en Verso, ici jusqu'à, peut-être, en Hollande. Vous comprenez ? Parce qu'en Hollande, mais c'est d'ici jusque là où se trouve le soleil. Quand vous regardez aussi, quand on vous montre effectivement aussi les images, vous voyez que la terre est dans une constellation où il y a d'autres petites... nous se trouvent dans l'univers. L'univers. Il est là. puis le soleil est quand même à des milliers de kilomètres. On ne traite pas si loin par rapport à la terre, évidemment aussi. Je veux que vous puissiez comprendre ce chose. Et je dis bien. Puis la lune aussi. Parce qu'il y a de notre intelligence pour voir comment... Mais maintenant, un homme qui est dans un coin, vous savez, sur la terre, quelque part, là-bas, vous savez, dans le meindre même de ces contrées-là à l'époque, plus bas là-bas. Vous comprenez ? Ce n'est pas que... On l'avait fait monter sur un... Ou même dans un avion. Il était dans un avion pour que sa voix puisse bien. Non. Il n'était même pas dans un avion. Il était sur terre. Mais bas là-bas. Cet homme se tient debout. Il regarde bien avec ses propres yeux que le soleil se trouve tellement si loin. Donc, c'est tellement si loin. La lune également aussi. Parce que même si tu grilles cette manière, d'avoir même pas atteindre même là au niveau de deux yeux, par exemple. Vous comprenez ? Parce qu'il y a les satellites tout autour, effectivement, aussi c'est maintenant la distance. Votre attention, s'il vous plaît, frère et soeur, pour ne pas toujours dire Dieu ne fait rien pour moi, ça ne change pas dans ma vie. Frère et soeur, Dieu fait toujours. Amen. 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 Si Dieu ne faisait rien pour toi, comment ça se fait que tu es vivant aujourd'hui ? Rien que le fait, le fait de pouvoir être sorti chez toi et de venir s'asseoir à cet endroit, c'est que Dieu a fait. Amen. Dieu peut-il simplement prendre soin de ton transport venu ici sans prendre soin de ta vie à toi et ta santé à toi ? Amen. Parce que les transports qu'il a permis ou bien les transports qu'il a permis, c'est pour que tu puisses toi marcher. Or, ce qui est plus important pour toi, c'est quand même ta vie. Amen. Donc, il peut prendre soin de l'accessoire sans prendre soin du principal. Non. Amen. Donc, chaque jour et même chaque instant. Amen. 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 Chaque moment et chaque seconde. Amen. 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 Mais s'il n'est pas écrit dans les sèvres inquiétudes que l'ange est l'éternel. Amen. 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 Il campe autour de ceux qui le créent. Amen. Donc, pourquoi ? Pour les arracher. Toi, tu ne le vois pas. Amen. Mais chaque fois que tu marches, Amen. Le Dieu que tu dis, il m'a abandonné, il ne me voit pas. Mais il est là. Amen. Amen. Pour toi, mon frère. Amen. Que Dieu te bénisse, c'est mon frère Daniel. Pour toi, mon frère, c'est ça. Mon frère, est-ce que vous comprenez ? Vous vous suivez ici. C'est simplement le Dieu dont tu penses qu'effectivement, il ne voit pas ma souffrance, frère, soeur. Il dit, mais ne laissais-tu pas ? L'as-tu pas appris ? Est-ce que vous comprenez ? Quelle est la chose qui peut être dérobée aux yeux du Seigneur ? Parce qu'il connaît chaque chose, même l'ébattement des ailes d'une mouche auxquelles toi, tu peux écraser comme ça. Il a trop froid de l'avoir entendu. cette bouche-là qui vient sur tes affaires et tout ça, quand tu tapes comme ça, tu ne peux pas la voir. Pourquoi ? Parce que son temps n'était pas arrivé. Ah oui ! Il peut même mettre là, tu tapes comme ça. Comment ça se fait ? Parce que le battement des ailes sont comptées jusqu'à un certain moment. Lorsque le temps est arrivé, maintenant quand il vient, tu fais comme ça. parce que... Mais c'est la vérité, frère. Il s'assoit, moustiques. Oui ! Je ne dors pas, mais c'est pas ce qu'on... Il a... Mais c'est vrai, frère. Si Dieu peut prendre soin des oiseaux, des papillons, des moustiques, et tout ça, des... Frère, et ne pas prendre soin des trois. Mais c'est vrai, c'est vrai. Vous voyez plus que tout ça. Frère, il faut que nous connaissons notre Dieu, que nous soyons fortifiés dans la foi. C'est pour ça que l'homme n'a pas regardé qui il est, mais il a regardé celui qui est toujours avec lui. Même s'il ne voyait pas sur place, effectivement, mais il savait. Les faits qu'il m'a dit à moi, j'essaierai avec toi. C'est terminé, frère. Comme j'ai été avec vous. C'est fini pour moi. Ce que moi, je veux, ce qu'ils me disent. Juste. Et c'est pour ça que un état arrivé là, oh, il y a toujours... C'est souvent... Quand c'est que le Seigneur t'a dit, au moment de circonstance, ça s'est réveillé. Parce que ce que Dieu nous dit, et parfois, nous ne prêtons pas attention, parce que ça ne sert à rien de pouvoir venir, ça soit être distrait, sorti. Ça ne sert à rien. Si je me suis déplacé chez moi jusqu'ici, je suis venu pour chercher quelque chose. parce que toi, je disais à mon frère, je disais, mais toi mon frère et toi ma soeur, et je veux que vous compreniez cela, aucun démon, vous devez le savoir, aucun démon ne peut être plus fort que toi. Le problème, c'est de le croire. Et Satan, c'est que il s'est joué avec toi sur le doute. Pourquoi est-ce que nous disons cela ? Mais c'est parce que lui-même, il a dit. Et pensez que le Seigneur peut dire quelque chose qu'il ne sait pas dire. Il dit ce qu'il sait dire, il dit ce qu'il a dit. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir. Est-ce que vous comprenez bien ? Je vous donne le pouvoir sur quoi ? Sur toute la puissance des lignes. Tu veux dire que toi, c'est pour ça que le problème, c'est que est-ce que tu as cru en lui ? C'est ce qu'il a dit. Il dit, voici donc, ce n'est pas moi qui ai écrit cela. On a voulu arracher cela, mais ce n'est pas possible. Il dit, voici donc, les lignes qui accompagneront qui ? Seulement les prédicateurs. Non, messieurs. Non, madame. Non. Ça, ce n'est pas... Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Merci. Amen, Amen. 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 Donc, les diables peuvent faire trembler le mur. Tu ne trembles pas. Amen, Amen. Non, mon frère, regardez, mais c'est vrai. Pourquoi ? Parce que tu dois savoir qui tu es. Qu'est-ce que l'écriture... C'est parce que vous n'écoutez pas, vous ne lisez pas. Qu'est-ce que l'écriture, t'es dit toi ? C'est lui qui est en trois. Amen. Il est comment ? Plus gros. Ah ah. Il est plus gros que celui qui est dans ? Le monde. Bien sûr, c'est écrit. Amen. Et l'écriture est la puissance de Dieu, monsieur. Donc, moi, je la crois, eh bien, je sais ce qu'il est qui est à moi. Amen. Qui est à moi. Mais en fait, c'est celui qui a créé toutes choses. Amen. Le problème, c'est de pouvoir être certain s'il est donc en trois. Alors, nous avons bien compris et entendu qu'effectivement que Dieu nous a placés à un endroit. ou aucun sorcier. Amen. Amen. Oh, parce que j'ai appris que mon oncle là-bas, il est fâché. Il m'a demandé pour la boisson de la fin de l'année et je n'ai pas envoyé parce que, oui, c'est maintenant que les demandes viennent. On arrive à la fin de l'année, le coup de fil, les saisis, les saisis, les saisis. Il dit, tu dois savoir que je suis ton oncle, je suis ton grand-père ou je suis ton saisis, il y a cela dans la famille, dans la ligne et c'est moi qui suis. Alors, quand il te dit tout ça, c'est pour que tu comprennes qu'il faut que tu fasses quelque chose. Donc, toi, tu te dis, ah, si je ne fais pas, alors comme je sais qu'il a peut-être eu à pouvoir, il pourrait me faire ça, alors j'ai peur, il faut que je le fasse. C'est là en fait. Et la Bible dit que la divination, la sancelerie, ne pourra rien. Contre qui ? Jacob. Mais, vous savez, les seignants nous parlent comme ça et puis nous sortons, on entend comme ça, ah, il faut quand même que je... Bon, je ne sens pas, mais je fais ce que je ne fais pas, je risque d'avoir mes enfants pour avoir des problèmes. Mais, nous l'avons entendu. Amen. 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 Qui veille sous la postérité du juste ? Amen. Amen. Même pas toi-même. Non. Celui qui veille sous ton âme, il veille aussi sous ta postérité. Amen. Si, si, si. Si, si. C'est pour ça qu'il y a une chose que nous devons comprendre. nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons jamais, alors peu importe le circonstant, nous ne devons jamais agir ni penser comme les gens. Le monde dans lequel nous sommes nous donne le droit. Il faut voir si ces droits se conforment à la parole de Dieu. Le monde a ses habitudes, le monde a ses logiques, a ses droits, mais en fait, moi, je dois marcher selon ce que Dieu me montre dans sa parole. C'est ce qu'il dit. Je vais vous poser une question. Parce que, quand deux personnes viennent se mettre devant ici, ils disent, frère, parce que d'abord, ils disent, moi, je ne sais pas vivre, je vais mourir ici, si je ne l'ai pas, ou je ne l'ai pas à l'autre, comme vous connaissez, comment c'est normal. ne soyez pas trop silencieux, parce que quand on rentre, je ne vais pas rentrer dans le mariage, je divorce. Je reviens dans un physique plus avoué romain. Je vais revenir dans Romain. Je vais donner un exemple. Je ne vois plus très bien si je ne les vois pas. Je ne vois plus très bien si je ne la vois pas. Donc, mes celles lunettes pour bien voir le monde, c'est elle, et pour bien le monde, c'est lui. Je me dis, non? Tu as beau donner quelques conseils, tu deviens le méchant. Parce que là, il faut vraiment être très prudent. C'est vrai quand même. C'est des choses dans lesquelles nous nous trouvons. C'est ça. Bon. Alors, on a frappé, 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 frappé du vrai. Vous connaissez Balaam? Et Balaam, il est venu vers Dieu. Il allait faire une chose qui est impensable pour un prophète. Un peuple de Dieu, un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Il va voir que même si vous allez ou pour pouvoir chercher à pouvoir le maudire, la malédiction ne pourra jamais marcher. Amen. Non, mais c'est que s'il est à Dieu, il est béni. Amen. Et quand Dieu est béni, qui peut me dire? Non. Quand vous ne dites personne, vous ne le croyez aussi? Amen. Oui. Amen. C'est vrai, non? Amen. Ok. Alors là, il est allé vers les seignants parce que Balaam, je reviens à l'Ephésia, ne vous inquiétez pas. que Dieu m'aide que je puisse revenir là-dedans et puis avec Josué, nous l'avons. Je me souviens. Merci. Balaam, il envoie donc des messagers pour lui dire que je te donnerai du temps parce que c'est cela. s'il est effectivement alors l'homme voit et puis il dit, il lui dit bien, viens, maudis-moi ce peuple parce que si tu le maudis, il sera maudit. Oui. C'est un brevet. Alors, c'est comme ça qu'il va prier pour demander à Dieu s'il pouvait partir. Il va donc Balaam, effectivement, pour aller à l'endroit et des vallées pour pouvoir maudire. Mais ce peuple-là, Balaam ne connaissait peut-être pas très bien l'histoire. En fait, vous suivez, frères et sœurs. L'amour de ce Dieu pour ce peuple-là n'a pas commencé au moment où il a fait sortie de l'Égypte. Non, non, non. C'est là que les gens Balaam s'est trompé. Ça a commencé depuis le jour où il a fait sortir leur père. Abraham, frère, mon frère et ma soeur. Tu ne peux pas aimer une personne et détester ses enfants. Amen. Si tu aimes la personne, tu aimes ce qui lui fait du bien. On est d'accord? Alors, Dieu est l'alpha et l'oméga. Il a dit à Abraham en son temps, mais je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et puis, je rendrai ton nom plus grand. Toutes les familles de la terre seront bénies. Bien sûr que oui, c'est écrit. Je connaissais quand Abraham lui a parlé. Effectivement, à propos de sa postérité, vous connaissez, non? Ce même Dieu lui dit, Abraham, moi ici, je serai ton Dieu. Il a fait alliance avec Abraham. Il n'a pas forcément arrêté là. Il a aussi ajouté aussi sa postérité. Mais je serai ton Dieu et les dieux de ta postérité. Après, bien sûr, c'est pour ça qu'elle a dit que viens, viens, viens ici. Tu vois toutes ces contrées-là? Alors qu'il venait de sortir que Sarah et sa femme étaient stériles. Abraham dit, d'accord? Il te voit, je te contrais là, Abraham. Il dit, je le donne à ta postérité. Tout ça, tout ceci que tu vois, la Fétimode là, où il y a les Girgasiens, les Éphésiens, les Girgasiens, les Éphésiens, tout ça, tout ça. Il dit, il dit, mais ils sont encore là jusqu'à ce que l'iniquité des Amoriens atteigne son comble. Alors, je le ferai partir. Vous connaissez quand même l'iniquité. Alors, j'ai déjà donné ça à ta postérité. Est-ce que vous suivez? Donc, ce n'est pas le jour où ils sont sortis. C'est depuis que le Seigneur a mis sa main sur Abraham parce que vous l'avez entendu, non? La postérité du juste est toujours bénie. On l'a pas entendu? Donc, c'est comme cela que quand Dieu est venu effectivement pour parler à Moïse en anglais, et Moïse dit, je leur dirai, mais qui m'envoie? Il dit, mais les dieux de l'Opé. Abraham, Isaac, et Jacob. ou la promesse qu'il avait faite effectivement. Bon, comme Balak est venu pour demander, il ne connaissait pas les liens qu'il y ait dû avec ce peuple. Parce que il avait fait une promesse. Abraham, tu vois, tu vas te reposer en paix. Après, il réserve, quel bonheur. Il dit, mais moi ici, je jugerai la nation à laquelle ta postérité sera servie. C'est lui qui le fera du tort. Celui qui a des problèmes effectivement, il aura l'impression que je ne fais rien. Mais j'ai déterminé un temps. Lorsque 400 ans s'y auront accompli, j'ai jugé la nation. Est-ce que vous me suivez, frère ? Est-ce que vous regardez, frères et sœurs ? C'est pour cela que ne jouez pas avec Dieu. Vous avez l'impression que vous pouvez, que tout se passe bien. Non, messieurs, il y a un temps réservé pour la colère où Dieu va se réveiller aussi un jour à ton endroit. C'est pour cela que ton cœur soit toujours pur. Et quand tu viens servir Dieu, fais chose de Dieu, sois toujours droit. Ah oui, ne joue pas un double jeu avec l'hypocrisie. Ici, tu dis oui, dans l'écart, tu dis non. tu peux jouer avec les gens, mais un jour, tu vas le payer. Et il pensait aussi qu'il pouvait faire faire n'importe quoi à ce peuple-là. Or, c'était un peuple qui appartenait à Dieu. Au temps marqué de Dieu, les jugements étaient tombés. C'est pour cela que vous avez remarqué, frères et sœurs, lorsque Moïse est venu avec l'autorité, je me disais, mais comment ça ne se fait pas effectivement ? Non, frère, vous devez connaître Dieu. Moïse avait la puissance et l'autorité. Il est venu. Il a démontré effectivement la puissance qui s'est passé. le cœur de Pharaon a lâché. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pour cela que vous devez comprendre qu'est-ce qui s'est passé effectivement ? Dieu a dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Parce que si Dieu n'avait pas endurci le cœur de Pharaon, au moment où Moïse entrait en scène, le peuple sortait. Or, si le peuple sortait, les jugements n'allaient pas voir lieu. Donc, il fallait qu'il endurcisse le cœur de Pharaon jusqu'à ce que le jugement qu'il avait prévu de pouvoir faire tomber, qu'il puisse arriver à pouvoir tomber. C'est pour cela que quand on prie, il ne commandait jamais Dieu. Seigneur, on a prié pour moi, je ne vois pas les changements. Oui, les changements sont là. Oh, que Dieu nous enseigne. Qu'il nous aide, mon frère et ma sœur. Parce que quand il fait quelque chose, nous n'avons pas donné des ordres à Dieu ni à l'objet. Comme l'a dit, mais qui suis-je, moi, de pouvoir dire Seigneur, fais-le maintenant pour moi. Je le veux tout de suite. Mais si tu le veux tout de suite, vas le chercher toi-même. Si c'est Dieu qui demande qu'il fasse pour toi, Dieu a sa façon de considérer les choses. La manière de pouvoir faire les choses, effectivement, ça, c'est absolument important que nous... Nous allons vite aller pour entendre et c'est comme cela que Dieu... Comprenez bien ce que vous entendez, frère et soeur ? Parce que pour que quand vous passez par l'épreuve... Non, mais je suis passé à l'hôtel, on a prié pour moi et Seigneur, tu as dit que quand on prie, on a guéri, mais comment je sors ? Je suis toujours en train de pouvoir boiter. Est-ce que vous comprenez ? Donc, avec ce que Moïse avait, la chose va s'accomplir directement, mais Dieu n'a pas voulu parce qu'il avait une raison. Et les jugements qui devaient tomber. Comme ça, les jugements tombent et le peuple sortit. Le peuple sortit parce qu'il y a un peuple qui avait la promesse qu'il soit conduit dans un pays de la promesse. Et ça, Balak ne l'a pas vu. C'est pour ça que quand vous ne connaissez pas vraiment ce que Dieu fait dans un frère ou dans une sœur, alors il faut s'éterrer. Ne vous précipitez pas à voir les gens les décidés, les trucs à dire « Ah, mais il y en a, c'est à cause de ça ! » « Il y en a, souvenez-vous ! » « Ah, qui Dieu m'aide ! » Pour que je puisse ne pas vous retenir très longtemps, je puisse arriver à pouvoir revenir à ce que nous avons lu. Souvenez-vous des gens. C'est pour que nous pensions autrement que nos habitudes, nos caractères. Nous critiquons trop des gens. Nous parlons trop de mal. Et si c'était comme ça, ça allait se passer comme ça, comme ça. Mais qui es-tu pour pouvoir apporter un tel jugement ? Nous avons beaucoup à prendre de Dieu. Quand on a regardé Job, qu'est-ce qu'on a dit des lui ? On l'a critiqué. Il a certainement péché. Il y a eu des péchés qui sont cachés. Ce n'est pas possible. Et puis, en plus, en plus, en plus, en une journée, il était là, toujours, tout bien, pouf, boum, tous la tour. Donc, tout ce qu'il avait, vous lisez si souvent, il faut prêter attention. Tout ce qu'il avait est parti. On a dit quoi, effectivement ? Lisez ce qu'ils ont mis. On dit, tu as fait des secrets cachés, tu as eu à pouvoir avoir des péchés ainsi que Dieu a pu découvrir. parce que ce n'est pas possible. C'est toujours un péchère comme ça qui est menteur, qui casse des choses, mais effectivement, cela arrive, effectivement. Mais il ne s'est rendu pas coup. Parce qu'il n'était pas monté là-haut. C'est pour ça qu'il faut que nous contrôlions nos lèvres. Nous avons tendance, le grand problème qui peut amener beaucoup en enfer, n'oubliez pas, ce que vous entendez ici, la chose qui peut aussi amener beaucoup en enfer, c'est votre langue. N'oubliez pas, ne prenez pas ça comme les gènes. Ta langue à toi peut t'amener en enfer. Vous connaissez à propos de la langue dans les Saintes Écritures, non ? C'est la gêne et tout ça, si tu es avec une langue. Et tu amènes elle-même, toi-même, parce que ce que tu sautes de la bouche, c'est de la gêne. Quand tu parles, tu blesses. Toi, quand tu ouvres la bouche, c'est simplement pour que les gens rentrent à la maison en train de pleurer. Mais c'est comme ça. Il est éguisé, évidemment, avec un vénin. Tu vois la souris. Et puis tu fais sauter les verbes et la personne qui est à côté de toi et même la personne qui va entendre. Frère, un fils de Dieu ne peut pas être comme ça. Un fils de Dieu ne peut pas être. Quand la parole soit de ta bouche, ça, c'est plein de grâces. Et puis, cessez d'être des hypocrites doubles. Vous êtes là assis, vous glorifiez Dieu et puis quand vous sautez, vous commencez à critiquer. Dans votre propre... Vous faites quoi ici, en fait ? Vous vous condamnez vous-même encore puissamment parce qu'il aurait mieux fallu que tu ne sois pas ici, que tu n'aies pas entendu, que tu n'aies pas vu, mais que tu sois, tu puisses mener un pied avec les Sanhedrin, les pharisiens. Et puis, un pied avec nous. C'est comme ça qu'il y en a qui sont ici, qui sont en train de toujours guetter pour voir à peu près est-ce que c'est toujours des dieux. Ils sont là, ils ne sont pas sûrs. Est-ce que c'est toujours des dieux parce qu'on nous a parlé mais on va quand même observer encore. Et c'est Dieu des... Aussi longtemps que tu es comme ça, tu ne feras jamais des progrès. Vous connaissez Judas ? Amen. Judas était là avec eux tout le temps, tout le temps. Judas avait toujours un pied chez les Sanhedrin. Les pharisiens, ils aimaient s'entendre avec les pharisiens et puis le temps, ils étaient là, ils assiguaient, ils voyaient tous les miens qu'on faisait faire cela mais ils n'étaient toujours pas très convaincus. Ne soyez pas Judas. Amen. Soyez comme Jean. Amen. Amen. Il mettait sa tête sur la poitrine de maître. Jamais quelqu'un comme Jean ne pouvait trahir le maître. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, non, mon frère. D'ailleurs, c'est pour ça que tous ceux qui étaient autour connaissaient l'amour de Jean pour le maître. Il était grand, il était un papa, mais il allait mettre sa tête sur la poitrine. Et quand il y avait un problème, il ne devait mettre ailleurs, tout le monde a tremblé. Pierre regarde Jean, il dit, toi qui es toujours sur sa poitrine, tu peux connaître le secret. J'ai dit comme ça, il me dit, demande-lui, parce que quand tu lui demanderas, tu vois, avec toi, il va le dire. C'est comme ça que quand nous voyons qu'il y a quand même un don que Dieu utilise d'une certaine manière ou d'une autre, c'est pas que tout le monde doit avoir ses dons en question, mais si Dieu l'a, alors on dit, ah, ben Dieu, on l'a, maintenant on doit l'utiliser. c'est pour lui. Toi, tu as un don, tu as un don, mais lui, il a un don, on tourne en tout quand même. Pourquoi toujours lui? Mais non, pourquoi toujours Jean sur la poitrine? Non, Pierre a dit, non, nous sommes heureux d'avoir Jean. Comme tu es doublé, demande-lui. C'est bénéfique pour tout le monde. C'est comme ça qu'on a pu pouvoir penser à qui se donnerait les mots retrempés. Et puis, frère, nous, on doit être réveillés, on doit comprendre les choses de Dieu. Alors, il dit, nous avons d'autres termes de mots. Balaam, vous connaissez Balaam, a demandé, Dieu lui a dit, non, vous connaissez non? Il insiste encore, il insiste encore, il insiste encore, il insiste encore. Et puis, Dieu lui dit, bon, vas-y. Il a tellement insisté, 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 insisté. Mais il ne voyait pas que quand Dieu lui a dit non, c'était sa volonté vraiment de bonheur, parfaite, pour que lui ne s'égare pas. Balaam, il avait les yeux étincelants, comme tu vois, les messieurs qu'on dessine avec des dollars dans les équipements. Blink, 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 blink. Mais oui, c'est ça le problème. Et là, à ce moment-là, on n'écoute plus la parole de Dieu. on est seulement focalisé parce qu'on m'a appelé, et puis comme il m'a appelé, il a reconnu que je suis, je suis le voyant, je suis donc le prophète, frère. Ce n'est pas le titre qui est important, c'est l'obéissance à Dieu. Amen. Amen. Et puis, quand il envoie, quand il vient, il dit, je reconnais que tu es un serviteur de Dieu, tu vois, Dieu, alors ça fait un peu comme ça, il dit, vous connaissez quand même, aujourd'hui, ils sont avec toi. Ils te mettent des fleurs, des hologes, de tout ça, ils vont, les jours où tu vas dire quelque chose, il ne va pas passer sur leur conflit, ils vont, ils vont te placer devant les fous. Vous connaissez cela, non ? Ceux qui t'élèvent aujourd'hui, demain, ils vont t'abandonner. C'est 100% la vérité, parce que dans la Bible, c'est confirmé, c'est pour ça que nous glorifions Dieu. Quand on nous aime, nous sommes heureux, quand on nous déteste aussi, nous sommes heureux. Amen. Amen. Parce que si, quand on nous déteste, nous baissons, évidemment, comment on va marcher ? Si on déteste encore, on baisse encore, on baisse encore. On m'aime, ça va. On me déteste, ça va. D'ailleurs, c'est quand on vous déteste, ça vous pousse encore. Amen. Ah Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis innocent, mon Dieu, pitié de moi, tu chèches encore Dieu. Ils ne se rendent pas compte que toute chose concourte pour le bien-saint qu'il y a de Dieu. Vous avez dit tant ? Amen. Oui, parce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que vous retenez ce que Dieu nous dit. La défaite n'est pas pour toi. Amen. Deutéronome, chapitre 28, qui nous laissez pas tous. Et peut-être qu'il y a longtemps qu'on l'a lu. Vous voulez qu'on l'a lise, non ? Oui. Et puis, nous revenons dans Romain. Peut-être qu'on va terminer là aussi. Romain, avec... Et puis, bon, Jésus, et nous l'avons. Et là, nous terminons pour que nous puissions aussi rentrer à la maison. que Dieu soit béni. Je le remercie vraiment pour son soutien. Il est bon. Vous ne pouvez pas réaliser ce qui se passe le matin, mais quand on peut se tenir, on sait d'où l'on vient. Parfois, vous pouvez attendre sans voir la personne, mais c'est une grâce que Dieu donne. Le combat est très grand, vous savez, mais le Seigneur nous soutient. Il nous accorde l'aide. Et je le remercie de tout mon cœur. Dans le livre de Détéronome, nous y sommes, Détéronome, que Dieu vous bénisse vraiment. Vous savez, c'est toujours une grâce quand on peut revoir ce frère et soeur. On ne sait pas ce qui peut arriver dans l'entretemps. Détéronome 28, c'est pour ça que nous ne devons jamais avoir de mauvaises pensées à qui que ce soit. Quand un frère passe par l'épreuve, nous prions avec lui. Quand une soeur passe par l'épreuve, nous prions avec elle. Chapitre 28, verset 1, il dit, Si donc tu obéis à la voie de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tout ce commandement que je te presquise aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici donc toutes les bénédictions qui se répandront donc sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voie de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, vous reconnaissez ce que c'est, non ? Hein ? Le fruit des entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le porté de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront... Vous avez entendu cela ? Amen ! Donc, vos enfants, vos bébés, est-ce que vous comprenez ? Amen ! Même si vous avez... Vous savez ce qui... Non, Dieu est très Seigneur si nous pouvons avoir vraiment le temps. Amen ! La Bible est... C'est merveilleux, frère. Parce que, regardez, même si toi, frère ou toi, soeur, tu es marié avec une femme ou toi, frère, toi, soeur, tu es marié avec un homme. Et lui, il est quelqu'un qui ne s'occupe même pas des enfants. Il est vraiment un païen qui va boire à gauche, à droite, qui t'écris des problèmes tout le temps. Les enfants aussi, vous comprenez ? Ou vice-versa. Mais ces enfants-là que vous avez eus avec cette personne, effectivement, si vous ne connaissez pas Dieu, les choses seraient différentes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, regardez comment l'Écriture nous fait savoir. Vous connaissez cela, hein ? Il dit, à cause de la femme, la foi qu'elle a dans le Seigneur, ses enfants sont bénis, ses enfants sont protégés à cause de la foi que la personne a dans le Seigneur. Donc, croire en Dieu est un privilège merveilleux même si tu traverses des moments dans ton foyer, dans ton couple, que tu es un mari qui ne croit pas comme toi, mais à cause de la foi que toi, tu as, ta maison à toi, elle est gardée. Amen ! C'est la vérité. C'est là que, quand nous entrons dans les domaines du mariage et du divorce, alors nous comprenons, nous comprenons, nous comprenons que le croyant, le véritable enfant de Dieu, le croyant, c'est lui qui est né de Dieu, c'est lui qui aime Dieu, c'est lui qui croit en Dieu, c'est lui qui, pour lui, Dieu est vraiment à l'amour de son âme et qu'il dort, qu'il se réveille. Comme dit la nuit même, mon cœur ici m'exhorte et j'ai constamment l'éternel. Et que je me réveille, comme je disais, aujourd'hui, pendant que je conduisais à votre soeur, j'ai dit, où dans mes oreilles, il y a ces cantiques qui chantent et qui, je ne le connaissais pas bien, mais rien qu'à pouvoir l'entendre. Vous savez lesquels ? J'ai dit, au-delà des océans. J'ai vu la vidéo, il était debout ici. Je regardais, j'ai dit, mais cet enfant, c'est extraordinaire. Et puis, comme je le chantais, j'ai appris simplement par voir comment il était. Donnez-moi. Vous n'êtes pas ? Hein ? Vous n'êtes pas ? Vous n'êtes pas ? Vous n'êtes pas ? De tout cœur, à se confier à ta voix. Tu l'as relevé et le fais. Tu le prends dans tes bras. Tu le conduis vers ton Père qui le console ici-bas. En tout cas, entend le cri de ma prière. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand j'entendais Noémie chanter, c'est qu'elle dit, sa voix était tellement s'est prudente. Et je disais, Seigneur, ça rentrait, ça restait là-dedans. Je me suis réveillé le matin, je dis, entend le cri de ma prière. J'ai dit, c'est ta voix. Dieu soit béni. J'ai dit, quand on voit nos enfants se tenir debout comme ça, on a des larmes au Seigneur, au moins même si on part, on sait que la possibilité s'accrochera. Oui. Qu'ils chantent avec, parce qu'un, quand il est difficile, et puis ils montrent comme ça. Je crois que la chorale est ouverte. Et dans la chorale des enfants, je pense. Dieu soit béni. Tu seras béni dans la ville, verset 3, et tu seras béni dans les champs, le fruit des entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le portail de ton goût et ton menu bétail, tous ces choses seront bénis. Ta corbeille et ta huche seront donc bénis. Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni aussi à ton départ. Vous vous rendez compte ? À l'arrivée, je suis béni. Donc, maintenant, pendant les temps que je suis là, je suis béni. Quand je pars aussi, je suis béni. Est-ce que vous comprenez ? Simplement parce que j'aime Dieu, parce que j'oblis à ce qu'il a dit. Il a dit, c'est si, il dit, mais Dieu a tant aimé le monde. La solution à mon problème, parce qu'il ne savait pas marcher sur la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Nous avons parlé de celui qui devait donner la vie, n'est-ce pas ? Vous avez compris ? Nous ne sommes pas les plus. Vous avez compris, non ? Voilà. Alors, ici, nous retournons. Il s'est dit, verset 7, il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Est-ce que tu as entendu ça ? Tu as entendu mon frère ? L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Donc, dans toute ta vie, aussi longtemps que tu accroches au Seigneur, tu auras des ennemis, tu auras des gens qui vont détester, mais jamais aucun d'eux ne pourra voir les déçus sur toi. Quand Dieu dit ça, c'est 100% la vérité. C'est cela qui fait peur à Satan. Il sait que si cet homme ou cette femme sait qui il est, moi, j'ai perdu le terrain. C'est ça, le grand problème. Alors, nous continuons. Que Dieu te bénisse, mon frère. Il dit, ils s'entiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par cet chemin. Dieu a donné la terre d'Israël au fils d'Abraham. Les pays d'Arabes, les Arabes se sont liés en certains moments alors que ces pays d'Israël ne venaient que de commencer. Ils n'avaient pas dit, mais maintenant, on va aller comme nous les Arabes, nous avons beaucoup d'armées, nous sommes là. Oui, ils se sont tous levés. Vous connaissez cela, non ? Bien sûr. Israël, le petit pays d'Israël. Toutes les armées d'Arabes ont dit, mais on va les engloutir, on va les amener, comme ça, nous, on l'occupe. Et quand ils sont venus, eh oui, mon frère. Chose extraordinaire. Jusqu'aujourd'hui, les gens ne savent pas ce qu'il m'expliquer. Petit Arbé a battu toutes ses armées. C'est comme ça qu'il a reconquis en fait les territoires de 67. Parce qu'il faut que vous puissiez comprendre. C'est d'importance là. Dieu te montre sous tes yeux que ce qu'il a dit, il accomplit aussi. Bien sûr, nous continuons rapidement. Allez, mais, ça va dans cette semaine. Verset 8, il dit L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes grignées et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Comme il te l'a juré. Ah, j'ai béni le Seigneur. J'ai eu un pouvoir. Vous savez, moi, je n'ai pas l'occasion de pouvoir être ici parce que je suis là. Je suis là d'ici. Je suis là d'ici pour pouvoir aussi entendre les témoignages. Mais il y a un témoignage dont on m'a fait part qui était tellement touché. Je pense que c'est ça. Il s'agit du témoignage de notre soeur ici, Libandie. Déborah Libandie. Alors, je ne sais pas si, mais je pense que notre frère l'a mis sur les sites. Quand vous entendez des choses comme ça, ça vous fait quoi, vous? Moi, quand j'entends ça, je saute. J'ai même envie de porter la personne qui dit « Mon frère, ça... » Je ne sais pas, vous, parce que il réjouit sur nous. Si le témoignage est tel que j'ai eu à pouvoir l'entendre, j'ai sauté, j'étais dans une joie et j'ai dit « Seigneur, mon Dieu, il est où ? » Il faut me la chercher. Bon, évidemment, on ne me l'a pas trouvé. Mais c'est vrai. J'ai dit « Faites-la venir dans mon bureau, il faut que je la voie. » Bon, évidemment, avec tout ce que j'ai comme situation-ci, quand j'arrive, c'était un peu difficile pour arriver. Mais je l'ai cherché. on m'a dit alors que si cela est vrai que je pense qu'elle est ici, elle pourrait m'a encouragé. Et on m'a dit « Amen, 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 amen. » Je participe aussi à la joie. On m'a dit et qu'elle a dit qu'il y avait donc un poste de travail auquel elle devait postuler. Et bien voilà que Et si je ne dis pas correctement, vous devez me corriger, parce que je peux commenter des erreurs, mais je voudrais qu'on s'agirait. Et on m'a dit que, quand il est allé pour, il a donc postulé, et puis on m'a dit, bon voilà, on a vu ton profil, je pense que c'est cela, et puis viens pour l'interview, c'est ça, non ? Alors quand il est venu à son interview, effectivement, on a trouvé, puis on a dit, bon voilà, mademoiselle, je pense que le problème, c'est que nous avons ici des uniformes, c'est ça, non ? Les uniformes ce sont des pantalons, pantalons, ça c'est quand même touchant, et je pense que d'après ce que j'ai pu comprendre, la dame qui était avec, c'était une protestante, je pense, alors elle dit, j'ai dit, notre jeune sœur Deborah Libande, elle, elle n'utilise pas le coupe-coupe, mais la machette, j'ai dit, ouf, Libande, 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 parce qu'il y en a de ceux-là qui prennent un peu, un peu, elle dit, non, elle dit, il dit, pantalons, c'est abominable, j'ai dit, elle n'a même pas dit, bon, non, 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 c'est abominable, j'ai dit, ouf, Libande, elle a dit, oui, elle a dit, abominable, j'ai dit, elle a pris vraiment la machette, j'ai dit, la personne qui l'a entendue, je crois, parce qu'entendre, c'est abominable, elle n'a pas dit que ce n'est pas conforme, ma femme, mais elle a dit, c'est abominable, j'ai dit, eh, que Dieu la bénisse, eh, elle a dit, mais abominable, elle dit, oui, abominable, oh, Dieu bénisse, nous tous, on a la joie d'entendre, des frères et sœurs qui sont déterminés, en fait, qui n'ont pas peur, effectivement, de perdre leur emploi, ou ceci, cela, évidemment, elle dit, abominable, c'est abominable, je ne peux pas porter des pantalons, ah bon, ok, bon, j'ai compris, il dit, bon, eh bien, vous partez, on va, probablement, voir la peuple, c'est ça, je comprends, et puis après, on la reconvoque, on la reconvoque, effectivement, aussi, donc, pour demander si tu peux aller, donc, travailler chez Dox, c'est ça, non ? Eh bien, oui, alors, alors, on devait, donc, la tester, voir comment ça se passe, alors, il est parti, porter le pantalon, il dit, non, moi, pas le pantalon, le pantalon abominable, c'est bien qu'il a dit, abominable, elle ne peut pas changer, ah, les bandes, que Dieu te bénisse, aïe, 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 c'est quand même extraordinaire, c'est une leçon pour beaucoup, en fait, et puis, il est parti avec ce vêtement, la jupe, hein, la jupe, puis, elle a travaillé allègrement, événementiel, c'est ça, elle a travaillé allègrement, allègrement, et pendant qu'elle travaillait, je crois que tout ce chant, les staffs-là l'observaient, pour voir comment ils pouvaient, c'est ce que, parce qu'un enfant de Dieu n'est pas complexé, tu es dans ta jupe, tu dois être vraiment bien à l'aise, pourquoi serais-tu complexé ? Parce que tu te sens dans ton élément, ça, c'est quand tu aimes Dieu. Ils l'ont observé, ils l'ont vu que, par rapport à ceux-là qui sont avec des pantalons, qui sont comme des, je ne sais pas moi, pour marcher, ça fait, pour faire, ça devient problématique, tu es à l'aise, puis on voit, là, la prestance, vous savez, c'est joli, une dame dans une jupe, dans un triage, bien, bien, bien là, quand elle marche, on la respecte, ils l'ont observé, ils l'ont observé, et vous voyez que, même les clients, parce qu'il y a une fille d'Abraham, qui a pris le poisson pour la parole, la lumière la suit, tous les gens qui la regardent, qui demandent, ah oui, oui, mademoiselle, mademoiselle, elle a révolutionné dans l'endroit, la décision est quoi ? Toutes les hôtesses maintenant sont, ah, j'ai l'impression, frères et soeurs, je dirais à mon frère, notre informaticien, les deux, qu'il puisse nous mettre ces témoignages partout, les pousser un peu plus haut, comme ça, pour que tout le monde voie un témoignage, quand la parole de Dieu convainc quelqu'un, il n'a pas joué l'hypocrisie, en disant, oh, vous savez, non, 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 abominable, abominable, non, abominable, frères et soeurs, peut-être que vous êtes ici, ou bien ce qu'ils sont, on l'écoute, parfois vous jouez ici, moi je ne porte pas, mais quand vous allez quelque part, dans le travail, en pantalon, pensez un peu, si le Seigneur vient ce jour-là, vous avez une jeune soeur, qui chasse Dieu, parce qu'il en a besoin, tout ça, mais on lui propose, à cause de la foi, dans la parole de Dieu, regardez comment Dieu a chassé, non, frères et soeurs, donc, la décision a fait que, par la foi des saines soeurs, tous les systèmes, frères, vous ne voyez pas, vous devez battre plus de main, quand même, non, vous ne voyez pas, frères, une petite fille, comme ça, qui est la libandée, vous la connaissez, non, libandée, a fait que le système, qu'on dise, que maintenant, c'est fini, toutes les demoiselles, effectivement, en suive pas de pantalon, on ne peut que glorifier Dieu, dire merci Seigneur, parce que, c'est lui qui s'est confiant en toi, ne sera jamais, confondue, mais confondue, les venons, nous allons prier, voici, c'est lui, m'en... c'est lui, c'est lui, il s'est venu, il s'enexiste, c'est lui,